et salut à tous les gars c'est babar on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo va faire une course donc là comme vous pouvez le constater je suis pas tout seul voilà il ya un petit un petit niveau cs qui m'a rejoint donc c'est une petite course de bmx donc voilà on va voir ce que ça donne je précise que la cour je la connais absolument pas c'est une course que j'ai pris du du social club là récemment je me suis dit bah pourquoi pas pourquoi pas la proposer donc voilà je sais même pas du tout à quoi elle ressemble j'espère qu'elle sera faisable enfin que je vais pas galérer à la faire et que je vais la faire quoi enfin je vais finir la course si je vois que je galère de trop bas bas tant pis quoi j'abandonnerai mais mais voilà je vais je vais vraiment essayer de la terminer je pense qu'elle doit être un peu compliqué quand même parce que elle a été mal mal évolué évalué pardon donc je pense que que nous allons un petit peu galéré donc on va voir ce que ça donne qui suit suit up c'est parti déjà l'autre voilà il joue il est pas à fk j'avais peur qu'il soit à fk ok ah j'ai mal pris le ok c'est un wall ride d'accord donc là hop on se tourne échelle un peu trop ok alors on va redescendre un peu oh non mais je suis trop à chaque fois d'accord ok ok je vois j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris le délire j'ai compris ok donc là on fait une roue normal là ambitieux car j'étais trop bas cette fois il est chaud à voir ce ball ride là je ok j'ai l'impression que mon compatriote il va pas y arriver allez on est parti on est bon on est bon hop promet toi voilà bah merde ah je suis trop mais oh la la je me suis je me suis fourvoyé là waouh waouh mon vélo il a fait un truc chelou allez allez on y va quand même on y va on y va non oui je peux pas remonter wall ride sur le mur attendez je vais je vais pas galérer un point facile comme ça là non parce que ça je vous le dis ça j'y arrive y'a pas de difficulté là dessus allez 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 non il retombe ok bon je voulais la faire comme ça en mode simple et tout mais je vois que non ça passe pas donc il faut faire une roue il faut il fait il faut il faut il faut pour avoir suffisamment de vitesse et là vous voyez on passe normal ok donc là c'est à droite voilà j'avais pas fait gaffe tout à l'heure ok donc là hop normal d'accord le vélo il a pas voulu ok et ben on va faire la technique que tout le monde connait je pense hop R1 croix oh c'est pas mal pas mal du tout ça hop voilà hop c'est là d'accord ok ben on va prendre son temps hop 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 ça passe ça passe oui j'ai pas été assez loin ok alors on va essayer d'une traite mais à mon avis d'une traite non ça passera pas allez là on est bon 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 non bah non mais non pourquoi tu pars à droite toi aussi oh la la catastrophe par contre il est où l'autre ? bon il est encore au premier point ? ah ouais bon bah j'ai l'impression qu'il ne passera pas la course ou alors il va mettre du temps et ce qui est de sûr c'est qu'on va pas l'attendre je vais pas assez loin bordel pourtant c'est ça c'est ça qu'il faut faire y'a pas de soucis oh non j'étais un peu court là à mon avis là j'aurais pas du tout assez d'élan ouais c'était c'était quasiment sûr alors je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu d'un truc parce que parce que voilà j'ai fait j'ai eu une expérience dans ma vie pendant ce mois d'août j'ai fait une expérience qui que je voulais réaliser depuis déjà bien longtemps et et en fait voilà je vais vous raconter tout simplement depuis toujours je suis très 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 curieux un petit peu de tout dans la vie gustativement parlant j'entends j'aime bien goûter des nouvelles choses des nouvelles saveurs et tout et ça fait vraiment vraiment longtemps que je voulais goûter alors là vous allez vous dire mais voilà t'es fou et tout t'es dégueulasse machin j'avais envie de goûter des insectes parce que voilà je sais que ça se fait de plus en plus et j'avais vraiment envie de goûter des insectes en fait comestibles des insectes qui sont cuits qui sont grillés qui sont frits tout ce que vous voulez rien de rien de cru et vivant mais vraiment du cuit et du comestible quoi et voilà ça fait vraiment des années que j'ai envie de goûter à ça parce que je sais que ça se fait de plus en plus dans certaines cultures c'est vraiment la nourriture quasiment principale et tout et voilà je me suis lancé ce défi là de goûter des insectes donc ce que j'ai fait c'est que j'en ai commandé directement sur internet en fait j'ai trouvé un site un site sur internet où on peut commander des insectes et d'ailleurs je vous mettrai le site le lien du site dans la description pour ceux si jamais s'il y en a que ça intéresse je vous mettrai le lien du site dans la description de la vidéo et donc voilà j'ai commandé mes petits insectes donc pour l'anecdote je vais commander une boîte de grillons c'est ce qu'il y a de plus commun on va dire une boîte de grillons et une boîte c'était un petit mélange d'insectes il y avait 400 sortes d'insectes dedans du grillon en passant par les verres et jusqu'à la sauterelle quoi tout ça cuisiné à une certaine sauce et tout enfin c'était sans sauce mais je veux dire c'était cuisiné d'une certaine manière et tout et en fin de compte bah j'étais un peu pas sceptique mais j'avais un peu peur au début le premier j'ai dit ah je le mange je le mange pas et tout ça ça fait bizarre tu vois tu prends l'insecte dans ta main tu dis ah ouais quand même et tout tu vas pas manger ça et bah en fait c'est super bon mais vraiment c'est à dire que je m'attendais pas à ça quoi ça a vraiment ça a du goût quoi enfin c'est pas on va pas dire c'est la chose la plus la meilleure chose que j'ai mangé depuis que je suis gamin tu vois c'est pas ça non plus mais c'est super bon quoi franchement ça se mange en apéritif comme ça tu bois tu bois un petit verre tu manges des chips tu manges des grillons ça passe tu vois c'est c'est pas mauvais on va dire et du coup et ben je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience un peu plus loin c'est à dire que j'ai relancé une commande donc là je vous parle de ça les insectes la première commande que j'ai fait j'avais commandé donc deux petites boîtes j'avais attendu la livraison tout ça et la boîte enfin les deux boîtes elles m'ont pas duré bien longtemps il ya 25 grammes d'insectes dans une boîte je vais vous dire vous avez vite fait de les bouffer et du coup je me suis dit bah on va recommander donc hier hier soir j'ai fait quoi j'ai pris mon ordinateur je suis allé sur le site et j'ai commandé des insectes donc si ça vous intéresse je ferai une vidéo spéciale pour ça une vidéo où je déguste tout simplement mes mes petites merveilles et je vous dirai donc en dégustation en live entre guillemets ce que ça donne donc là pour vous dire j'ai commandé si je me trompe pas des verres de farine j'ai commandé des verres de farine j'ai recommandé des grillons mais cuisiné d'une autre façon qu'est-ce que j'ai pris d'autre des grillons des verres de farine et j'ai repris une boîte en fait il faut une boîte un coffret découverte entre guillemets où il ya quatre cinq espèces d'insectes la même boîte que j'ai appris au début en fait parce que j'avais bien aimé et donc voilà j'ai pris tout ça et et franchement s'il y en a parmi vous qui sont un petit peu curieux qui ont envie de goûter des nouvelles saveurs et tout bah franchement je vous y conseille il faut pas il faut pas freiner son esprit en disant ouais non c'est des insectes et tout je vais pas manger ça faut pas ce faut pas se dire ça faut pas se freiner franchement c'est vraiment c'est vraiment bon c'est ouais c'est bon quoi enfin c'est pas mauvais on va dire voilà ça donne pas la germe ou quoi après faut pas trop être faut pas trop repousser le truc hein mais franchement si vous êtes curieux je pense que ça peut vous ça peut vous donner un petit un petit truc nouveau gustativement et je pense que ça peut faire une impression un peu surprenante quoi vous inviter des amis à boire un coup chez vous le le soir un petit apéritif entre amis tranquillement et vous sortez ça je pense que je pense que d'une part ça va susciter l'étonnement de beaucoup de personnes mais je pense que ça va susciter aussi beaucoup de curiosité parce que voilà si si on nous dit que c'est comestible si on nous dit que voilà que ça a telle gousse machin enfin je sais pas faut faut se dire peut-être ouais on va goûter tu vois et bah voilà moi j'avais envie de goûter ça depuis vraiment longtemps et je l'ai fait et je regrette pas du tout et je pense que ce sera pas mon alimentation principale je vais pas devenir insectivore je sais pas si ça se dit comme ça mais voilà je vais pas bouger des insectes à longueur de temps mais mais voilà pour un pour un petit apéro ou je sais pas une petite fin dans la journée voilà tu ouvres un paquet d'insectes hop ça se fait franchement en plus on quand on regarde un peu les valeurs nutritives et tout bah c'était déjà enfin je le savais déjà mais c'est vraiment bourré de vitamines de protéines pardon c'est vraiment il ya plein de bonnes choses dedans franchement il ya pas de gras il ya pas de sucre il ya rien enfin c'est vraiment je pense que si on aussi on voulait on pourrait vraiment sans faire une alimentation principale quoi vraiment et je pense merde je pense pas qu'on aurait vraiment des manques ou des carences en beaucoup de choses quoi enfin c'est vraiment complet et le goût je peux vous dire que ce que j'ai mangé le goût le goût se rapproche vraiment du de la noisette en fait mais mais vraiment quoi certains certains diront non ça pas ce goût là et tout moi j'ai trouvé que ça avait goût de un peu de noisette ou de noix voyez les noix là les grosses noix dans leurs coquilles là bah c'est un peu ce goût là en fait ce que j'ai goûté moi après voilà il ya d'autres préparations il ya d'autres machins mais moi ce que j'ai goûté ouais c'était ça que j'ai ressenti donc voilà c'était la petite anecdote j'ai mangé des insectes et je vous invite à goûter et là je galère un peu franchement je suis un peu de sceptique là je me dis mais attends je fais ça depuis tout à l'heure ça se trouve ça a rien à voir et d'ailleurs je vais tenter autre chose oh la 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 c'était c'était peut-être ça mais là j'ai complètement foiré en fait j'ai l'impression de ne pas du tout avoir assez d'élan alors on va attendre là voilà on part maintenant hop j'ai stick en avant pour gagner de la wouah comment il m'a dégommé le truc ok allez 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 ah je suis pas loin je suis vraiment pas loin là il manque vraiment pas grand chose cette course là franchement je savais je savais qu'il manquait vraiment pas grand chose là pour que je passe mais voilà et j'allais dire cette course j'ai vraiment mais a vraiment envie de la finir quoi parce que parce que je sens qu'il y a un petit peu de niveau dans cette course enfin voilà ça se voit que c'est pas une course non plus de débutants il y a quand même quelques petites techniques à connaître et je pense que je suis capable de la passer donc vraiment là j'ai envie tu vois j'ai envie de la gagner cette course enfin de la gagner ouais je suis tout seul l'autre là oh j'étais sûr de la voir si j'étais parti droit oh j'ai les boules non 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 là je suis pas bon là je suis pas bon 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 et non hein punaise ce point là il est il est il est corsé quoi allez allez défais toi défais toi défais toi défais toi qu'est ce que je raconte allez rou 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 allez mais c'est pas possible c'est atroce je sais pas trop ce que j'ai foutu là mais je sais pas j'ai j'ai été lancé aaaah je sais je crois savoir ce que je vais pouvoir tenter là non si ça ça fonctionne pour le coup non c'est pas la technique du mur je vais réessayer quand même parce que peut-être que c'est ça mais que je l'ai juste mal fait mais normalement non c'est pas ça parce que là le point il est enfin c'est incliné c'est pas enfin c'est c'est arrondi c'est pas incliné correctement non c'est pas ça du tout euh ouais par contre je vois bien je vois bien la roue là hein faire une roue hein à mon avis c'est ça hein putain de merde pourquoi j'y arrive pas parce que je suis quasiment sûr que c'est ça hein là c'est 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 une certissue là ouais franchement là un plan comme ça c'est ça peut être qu'une roue enfin s'il se trouve c'est pas ça hein mais mais pour moi c'est ça hein là vraiment si c'est pas une roue qu'il faut faire je sais pas ah bah j'y suis c'est tout il fallait juste que je reste un peu en arrière et pas que je reste droit enfin que j'aille en avant ok bon bah là on sait wallride par contre ouais là je suis oh si je suis bon ok ouah ça tape et tout allez on se remet voilà ok 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 j'ai essayé de la façon la plus ridicule possible c'est pas ça hein donc on va essayer autre chose directement ok c'est pas ça non plus ok c'est pas ça non plus c'est pas R1 croix et bah non ou alors si c'est ça je m'y suis mal pris mais je sais pas c'est pas une roue eh non hum 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 ah je sais peut-être 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 que c'est ça non c'est pas la technique du mur c'est sûr maintenant hum 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 par contre j'ai l'impression de perdre vraiment tout mon élan euh donc je vais tenter de faire une roue quand même euh ouais à partir d'ici ça me parait plutôt bien ok c'était ça hop on passe là c'était simple je suis à la moitié de la course enfin ouais à peu près à la moitié quoi ouais bah là c'est bon je suis pile poil à la moitié quoi alors est-ce que je peux avoir le point en partant de là oh oui hum hum parfait ok là ça va être du R1 croix voilà hop 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 voilà le point il est là-bas voilà je ne suis pas passé alors là déjà je vais faire une roue je vais pas sauter ah si je vais sauter voilà hop 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 Et la sortie La sortie la sortie la sortie c'est où Oh bah c'est là Ok Ensuite Facile Franchement Ouais c'est la fin Franchement c'est simple la fin Voilà j'ai plus galéré au niveau de Au niveau des points d'exclamation Là les 3 points d'exclamation qui se suivaient Plutôt que le reste La suite c'est simple Y'a rien de Difficile Hop Ok Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais je rebondis Euh je crois pas que c'est normal On va se la refaire Oh my god C'est quoi ça ? Ok On va pas pédaler déjà Wouh Le point il est où là Ok Je suis pas On va respawn Parce que là j'ai pas J'ai pas saisi Attends je vais essayer de m'arrêter là Voir Il est où le point Il est où il est où il est où Ah ouais Ça me parait un petit peu galère On va voir Ouah je me fais des gommes Gommes Allez j'ai pas peur moi J'y vais Pourquoi je me fais des gommes comme ça ? Ah c'est abusé là Je vais me laisser tomber On va rien toucher Quoi ? J'étais sur la roue avant Allez bah on va pas rien toucher Alors on va toucher un petit peu quand même Non je l'ai pas eu Ah 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 C'est énorme Magnifique Ok Allez c'est parti On y va On y va On y va Oh Wouah Je me suis fait des gommes Allez on va pas bloquer Sur le point de l'arrivée Quand même Allez Allez On y va On y va On y va Non mais pourquoi Il part sur le Téco comme ça ? Allez Mais qui c'est Qui a mis ça ici ? Allez Bientôt une demi-heure C'est bon Il faut passer maintenant Surtout qu'on a fait tout Ce qu'il y avait à faire On arrive à la fin Et ce serait dommage De ne pas la finir Je vais dire Il y a un moment Allez Je vais pas assez haut Mais c'est quoi ? Franchement là Je ne sais pas Je ne sais pas du tout C'est quoi qu'il faut faire en fait Est-ce qu'il faut ne rien faire ? Est-ce qu'il faut planer ? Je sais pas Je comprends rien Je vais essayer D'aller un petit peu plus Sur la gauche J'ai dit un petit peu Pas trop Wouah Point trop d'en faut Alors on va essayer De relancer ça comme ça On va se mettre tout de suite Sur la gauche Comme ça Par contre là Le ralentisère Il m'a dit fake Rien à foutre Je suis passé dessus Je l'ai frotté Je l'ai serré la main Et il n'y a rien à pétir Ralentisère Pour le What ? Mais pourquoi mon ? Oh là là Mais le vélo Il fait nain Pas aussi Je fais comment moi ? Le vélo Il part en cacahuète Tout seul Je le touche même pas Il part en cacahuète Catastrophe Allez allez Je ne sais même pas Pourquoi je fais un dérapage Ici ça ne sert à rien Du tout Allez 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 Mais non Mais pourquoi ? Eh c'est bugué Ou quoi là ? Dès que je passe dessus Ça m'envole comme ça Ça me fracasse Je ne comprends pas Moi Allez 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 Non non Mais pourquoi Ça m'emmène là-bas À chaque fois Bordel Oh oui On est bon Voilà C'est tout Oh my god J'ai réussi À faire cette course Eh ben C'était tendu Oh presque 10 000 Ça fait plaisir Bon en tout cas J'espère que vous allez me soutenir Et que vous allez liker à fond la vidéo Et que vous allez me commenter tout ça là Parce que c'était vraiment C'était chaud quoi J'ai fini Bah l'autre il a même pas passé le premier point Il a vite quitté Mais moi j'ai fini Voilà je suis heureux Et sur ce Bah nous on va se laisser là-dessus Franchement je suis content de cette course Vraiment pas mal D'ailleurs dites moi ce que vous en avez pensé de la course en elle-même Mais vraiment féliciter un petit peu le Pas le talent Mais le Comment on va dire ça Le L'acharnement là Je me suis acharné Je suis passé Donc moi je vous dis A la prochaine pour la suite de nos aventures Ciao bye